Est-ce que vous avez le goût de créer des photos qui vont retenir notre attention? Parce qu'elles sont captivantes, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles sont inusitées. Est-ce que vous avez le goût de créer des photos très puissantes, malgré le fait que vous allez avoir dans vos photos très, très peu d'éléments? Eh bien, si c'est le cas, si ça vous intéresse, bienvenue dans le monde merveilleux de la photo minimaliste, là où il y a un élément d'importance et il s'agit de l'espace négatif. Et contrairement à son nom, ce n'est pas un espace qui est nuisible, bien au contraire, c'est un espace qui va créer la mise en scène pour votre sujet. Eh bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous une astuce au niveau de la retouche de certaines des photos que je vais vous présenter. Bienvenue dans le monde merveilleux de la photo minimaliste qui nous permet de créer des photos très puissantes avec très peu d'éléments. Combien peu d'éléments, en fait, dans nos photos minimalistes, généralement, on n'a que deux éléments, un sujet et l'espace négatif. Qu'est-ce que l'espace négatif? Bien, c'est un vide qui nous permet de valoriser et de définir le sujet de notre photo. C'est un vide qui va nous amener à diriger notre regard spécifiquement vers le sujet de la photo. Pour mieux comprendre ce qu'est l'espace négatif, on va se tourner vers l'allégorie du hublot d'avion. Notre sujet, c'est le hublot d'avion et ce qu'il nous permet de voir à l'extérieur. Et là, on va resserrer à ce moment-là notre cadrage jusqu'à temps qu'on en arrive à avoir une portion autour du hublot d'avion qui est neutre, qui ne retient pas notre attention et qui nous force à ce moment-là à diriger notre regard vers le hublot d'avion et ce qu'on est en mesure d'y voir. Généralement, pour avoir de l'efficacité et bien diriger notre regard vers le sujet, on suggère que l'espace négatif occupe au moins 50 % du cadrage de notre photo. Comment créer-t-on un espace négatif? On va repérer un espace négatif lorsqu'on a identifié notre sujet et qu'on fait le choix de notre cadrage afin de mettre autour de notre sujet l'espace le plus neutre possible, que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau des formes ou encore au niveau de la matière. Voilà comment on va être en mesure de créer notre espace négatif. L'espace négatif sera peut-être neutre au niveau de sa forme, de sa couleur ou encore au niveau de la matière. Par contre, c'est un espace qui peut donner une portée symbolique à votre photo. Par exemple, l'espace négatif dans certains cas, et je vous en présente deux cas, va venir conférer à l'ensemble de la scène une impression d'immensité dans laquelle nos sujets sont immergés. Le minimalisme nous permet de créer des photos très puissantes dans plusieurs thématiques photo, comme par exemple au niveau de la photo de rue. Là où est-ce qu'avec un espace négatif qui va être très appuyé, ça va nous permettre de faire ressortir, par exemple, dans le contexte des photos que je vous présente, des zones d'éclairage à l'intérieur duquel il y aura un sujet qui va s'inviter. On va également retrouver des photos très puissantes qu'on est capable de créer dans la nature, grâce encore une fois à un espace négatif qui sera naturel et qui va venir encadrer notre sujet, ou encore grâce à un espace négatif qu'on est capable de créer en post-production, comme dans le cas des deux dernières photos que je vous présente. La photo animalière est également très bien servie par le minimalisme, là où est-ce qu'on veut créer un espace négatif et avoir un sujet. Et par exemple, dans le cas de la photo des stèles que je vous présente, l'espace négatif est créé donc par le sable qui est là, le rivage qui est présent, et surtout par le choix de la profondeur de champ, très faible profondeur de champ, qui m'a permis de faire la mise au point sur les stèles, mais on voit qu'à l'arrière-plan à ce moment-là et à l'avant-plan, le tout est flou, créant donc l'espace négatif. Et la photo d'oiseau avec le ciel en arrière-plan est également un sujet de prise d'action pour la photo minimaliste. On est capable de créer du minimalisme avec bien des sujets, y compris au niveau de la photo de texture, là où est-ce qu'on est capable de résumer notre photo qu'à deux éléments. Comme vous pouvez le constater, on peut exploiter le minimalisme pour bien des sujets photo. Et en fait, on est même capable d'aller encore plus loin. On est capable d'aller aussi loin que l'espace créatif qu'on veut bien occuper, et dans mon cas, j'aime bien aller jusqu'aux limites de l'abstraction. Grâce à un fond de neige qu'on retrouve actuellement au niveau du Québec et en promenant dans la nature, j'aime bien identifier des endroits où à ce moment-là, ça va me permettre de créer une espèce de canevas. Et je me transforme en un artiste ou encore en un poète japonais. Et j'aime bien à ce moment-là profiter des formes pour dessiner sur ce canevas ou encore pour pouvoir écrire des haïkus. Voilà donc ce que l'approche minimaliste me permet de créer. Je vous ai promis une astuce additionnelle. Si jamais vous voulez profiter du couvert de neige pour créer votre espace négatif autour de votre sujet photo, n'oubliez pas que compte tenu que la neige reflète la lumière, votre appareil photo va être ébloui par celle-ci. Il va donc avoir une tendance à sous-exposer à ce moment-là la neige, qui va devenir grise. Comment corriger la situation? N'hésitez pas à profiter de la correction de l'exposition à ce moment-là pour surexposer d'un cran, voire même de deux crans à ce moment-là, pour obtenir un blanc qui sera beaucoup plus pur. Et par la suite, au niveau de la retouche photo, dans Lightroom, n'hésitez pas à profiter de la courbe de tonalité plutôt que d'étirer les points blancs et les points noirs à ce moment-là pour obtenir un histogramme bien étalé. N'hésitez pas à profiter de la courbe de tonalité plutôt pour resserrer à ce moment-là les extrémités de votre point blanc et de votre point noir. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la photo minimaliste. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !